Bonjour, comment allez-vous ? Je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université. Nous allons continuer ici avec les cours de français débutant, niveau débutant A1, avec la vidéo numéro 57 sur un dialogue avec tu et avec vous, c'est-à-dire un dialogue où il va y avoir une personne qui va dire tu et une personne qui va dire vous. Et en rouge, c'est ce qui ne se prononce pas pour la prononciation, pour pouvoir prononcer et lire d'une façon correcte. Donc, pour avoir un dialogue entre tu et vous, pour arriver à faire la différence, donc tu, par exemple, quand on parle à un ami, à quelqu'un de notre âge, à un enfant, par exemple, quelqu'un, un membre de la famille, vous, à un adulte, à quelqu'un qu'on ne connaît pas, quand on parle d'une manière polie. Donc, on a, par exemple, ici, on va avoir en vert, c'est un enfant. Le numéro 1, c'est un enfant, quelqu'un, un petit, un enfant, un enfant qui va parler. Donc, lui, il va parler, il va dire vous, puisqu'il va parler à un adulte. Et l'adulte, quand il va parler à l'enfant, il va dire tu, puisqu'il est plus petit, c'est un enfant. En général, les adultes disent tu aux enfants et les enfants disent vous aux adultes, surtout les adultes inconnus, qu'ils ne connaissent pas. Donc, par exemple, on va imaginer que l'enfant et l'adulte sont à l'extérieur des maisons, dans le quartier où ils habitent, et l'enfant est tout seul dehors. Et l'adulte lui dit bonjour, comment tu t'appelles ? Donc, tu, bonjour, comment tu t'appelles ? Et l'enfant, il va dire bonjour, monsieur, je m'appelle Guillaume. Et vous, comment vous vous appelez ? Donc là, on voit la différence entre tu et vous, avec la même question. Et l'adulte répond, je m'appelle Louis Dupont. Tu habites où ? Donc, il lui pose une autre question. Tu habites où ? Puisqu'il est tout seul dans la rue. Et le garçon, j'habite ici, ici, à Paris, avec, avec mes parents. Donc, parents, c'est le papa et la maman, avec mes parents et l'adulte. Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu aimes faire comme activité ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Donc, tu, qu'est-ce que tu aimes faire ? Et l'enfant, j'aime le sport, les films et la musique. Et vous, et donc, il lui pose la question, et vous, quelles sont vos activités préférées ? Donc, c'est une autre manière de poser la question, mais avec vous. Quelles sont vos activités préférées ? Et l'adulte, j'adore la lecture et le sport aussi. Le sport aussi, puisque l'enfant aime le sport. Donc, l'adulte aussi, donc la même chose, aussi, lui aussi. Au revoir. Et l'enfant, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur, d'une manière plus polie, plus soutenue. Voilà. Donc, je relis le texte pour que vous puissiez le prononcer en même temps. Bonjour, comment tu t'appelles ? Bonjour, monsieur, je m'appelle Guillaume. Et vous, comment vous vous appelez ? Ou comment vous appelez-vous ? On peut dire les deux expressions. Je m'appelle Louis Dupont. Tu habites où ? J'habite ici, à Paris, avec mes parents. Très bien. Qu'est-ce que tu aimes faire ? J'aime le sport, les films et la musique. Et vous ? Quelles sont vos activités préférées ? J'adore la lecture et le sport aussi. Au revoir. Au revoir, monsieur. Voilà, donc c'était un petit exemple de dialogue avec tu et vous pour essayer de faire la différence. Donc, on peut avoir un dialogue avec une personne qui parle d'une manière et une autre personne de l'autre, d'une autre manière. Mais il faut faire attention à maintenir le tutoiement ou maintenir le vouvoiement selon avec qui on parle. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les écrire en dessous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada